Bonjour, aujourd'hui nous allons voir deux outils dont vous aurez besoin pour suivre les vidéos. D'une part l'environnement de développement qui s'appelle Idle, et d'autre part l'interprèteur Python qui sert à exécuter, à proprement parler, les programmes. Je vais commencer par l'environnement de développement. Nous avons choisi d'utiliser Idle parce qu'il fait partie de la distribution standard. C'est peut-être un peu excessif de parler d'environnement de développement professionnel, c'est plutôt un outil qu'on utilise à des fins pédagogiques. Vous pouvez bien sûr utiliser autre chose si vous êtes habitué à Emacs ou autre, mais pour suivre les vidéos ça peut être utile de savoir comment fonctionne Idle. Je vais donc commencer par lancer Idle. Sur Macintosh je vais utiliser le menu, sur Windows vous auriez le menu démarrer. La première chose que je vous invite à vérifier c'est que le numéro de version c'est bien un Python 2.7, c'est important pour le cours. Le premier outil que vous voyez sous Idle s'appelle un interpréteur interactif. Son travail consiste à lire les phrases que j'écris, les interpréter, les évaluer et imprimer le résultat. Je dois pour vous présenter ces outils utiliser un certain nombre de traits de Python, que bien sûr vous ne connaissez pas forcément. Arnaud vous expliquera tout ça dans le détail à partir de la semaine prochaine. Pour l'instant on s'intéresse aux mécaniques de base de l'outil. Je peux faire par exemple une affectation, je mets une valeur dans une variable. je peux aussi définir une fonction qui va calculer le factoriel d'un nombre de manière récursive et appeler cette fonction avec un argument. La première chose que je voudrais vous montrer c'est comment vous pouvez remonter dans l'historique parce que c'est un petit peu troublant. Je voudrais réappeler factoriel avec une autre valeur. Je vais sélectionner la ligne en question, alors avec la souris ou avec le curseur, c'est égal. Une fois que j'ai choisi ma ligne, j'appuie sur la touche entrée. On me recopie la ligne et maintenant je peux l'éditer, la modifier pour l'appeler factoriel sur un autre nombre. Je vais vous parler maintenant un petit peu de l'aide en ligne, si on peut appeler ça comme ça. Comment obtenir de l'information sur le code lui-même ? Pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle, c'est une petite librairie mathématique qu'on appelle un module en Python. Ça se présente sous cette formule-là. La première fonction qui est utile pour obtenir de la doc sur ce module s'appelle dire, qui va vous donner sous forme d'une liste l'ensemble des symboles qui sont présents dans ce module. Donc par exemple, maintenant, je pourrais demander avec la fonction help un petit peu d'informations sur une de ces fonctions. Je vais prendre par exemple cosinus, qui me donne un texte très minimal, mais qui au moins m'explique comment je peux utiliser la fonction cosinus. Donc tout ça est très pratique, mais bien entendu, c'est très limité. On ne peut faire que des toutes petites choses avec l'interpréteur interactif. Dans la vraie vie, vous allez écrire vos programmes dans des fichiers. Je vais vous montrer maintenant comment utiliser Idle pour écrire votre code dans un fichier et communiquer avec l'interpréteur. Pour ça, je vais créer un nouveau fichier. Bien entendu, un nouveau fichier. Je vais réécrire le code de ma fonction factorielle. Je vais vous montrer une ou deux autres petites choses qui sont utiles pour commencer. C'est les commentaires que vous pouvez mettre pour donner de l'information au lecteur sur ce qui s'y passe, pourquoi vous avez fait ces choix-là, etc. Je vais réécrire factorielle sous une forme différente. et je vais en profiter pour ajouter ce qu'on appelle un docstring, c'est-à-dire que la première phrase que je vais mettre dans ma fonction, c'est que ça retourne le produit, blablabla, des n premiers entiers. Maintenant, je peux écrire le code de ma fonction sous une autre forme. Donc, si n est plus petit que 1, je retourne 1. Et sinon, je retourne de manière toujours d'y arriver. Voilà, donc je réécris la fonction. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pouvoir évaluer le code en question dans un interpréteur. Alors, pour ça, j'utilise la fonction qui s'appelle run, run module. Comme vous avez vu, on peut l'utiliser en utilisant F5. On fait pratiquement toujours F5. La première fois, l'outil me demande de sauver ce contenu dans un fichier de manière à pouvoir communiquer avec l'interpréteur. Donc, je vais choisir un fichier. Donc, je vais, en fait, écraser un fichier que j'avais déjà fait. Et maintenant, le contenu de ce fichier va être transmis à l'interpréteur. Et on va remettre à zéro, si on veut, cet interpréteur. C'est-à-dire que tout le code, les petites phrases que j'avais tapées tout à l'heure, sont maintenant ignorées. Et si vous vous souvenez, j'avais tout à l'heure utilisé une variable A. Si j'essaye maintenant de l'évaluer, en fait, elle n'est simplement plus disponible parce que l'interpréteur a été remis à zéro. Donc, c'est cette fonction F5 qui vous permet de faire un cycle très court entre je change mon code, je l'évalue, je change mon code, je l'évalue. Et dans cet interpréteur ici, je peux accéder, bien entendu, à la fonction factorielle que j'ai définie dans mon fichier, par contre, bien sûr, puisque c'est l'intérêt. Donc, voilà qui conclut la présentation d'IDL. Maintenant, je vais vous présenter l'interpréteur Python. Donc, je quitte IDL. L'interpréteur Python, c'est très important à maîtriser parce qu'un programme que vous lancez en production, que vous diffusez à des utilisateurs, dans le contexte de l'utilisateur, bien entendu, il n'est pas question de leur demander d'utiliser ni IDL, ni Interminal, ni rien de ce genre. Et en fait, c'est l'interpréteur Python qui sera à la manœuvre pour effectivement exécuter le programme. Donc, je vous montre dans un terminal comment on utilise Python. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc, je commence par me mettre dans le directory où j'ai créé mon fichier tout à l'heure. Donc, vous retrouvez le contenu qu'on vient de taper. La première chose que je vais vous montrer, c'est comment j'utilise Python en mode interactif. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous lancez Python tout seul. Vous retrouvez exactement la même chose que tout à l'heure. Vous avez un petit peu moins de fonctionnalités. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de menu. Mais vous pouvez, bien entendu, taper ceci. Vous pouvez importer, comme tout à l'heure, le module mathématique, etc. C'est exactement tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour sortir de l'interpréteur interactif dans ce mode-là, je vous donne la petite astuce. Ça, ça marche sur toutes les plateformes. Vous pouvez faire Exit. Si vous êtes sur Mac ou Linux, vous pouvez faire Ctrl D à la place. Mais le plus simple, si vous n'êtes pas familier, c'est de taper Exit. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser Python pour, comme je vous l'indiquais, exécuter un programme. Donc, ça se présente tout simplement comme ceci. J'invoque toujours Python, mais je lui passe en argument le nom du fichier qui contient le programme. Je le lance. Ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est qu'il ne se passe rien, parce que ce programme se contente de définir une fonction, mais ne l'appelle pas. C'est pourquoi il est intéressant de savoir que vous pouvez avoir une fonction qui est un petit peu voisine de ce que vous en avez vu tout à l'heure avec Idle. C'est-à-dire, je lance mon interpréteur Python. Il charge le contenu de Factoriel et ensuite, il vous rend la main. Vous pouvez donc maintenant appeler Factoriel ou tous les symboles que vous avez définis dans votre programme. Pour finir cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur la nécessité d'utiliser des noms de variables qui sont significatifs. Dès que vous écrivez un programme qui est destiné à durer, et quand je dis durer, ça peut être juste plus qu'une heure, il est quand même beaucoup mieux d'utiliser des noms de variables qui soient parlants. Par contre, dans les vidéos, pour des raisons pratiques, nous avons facilement utilisé des noms d'identifiants qui sont très très courts pour éviter d'avoir à passer du temps sur ce point. Donc, je vous le répète, prenez l'habitude d'utiliser des noms de variables qui soient longs, si c'est nécessaire, mais qui soient parlants. Vous trouverez en complément de cette vidéo un petit exposé sur le problème général des accents et des caractères accentués en informatique. Donc, c'est un problème qui n'est pas propre à Python, c'est un problème qui est assez scabreux, et sur lequel je vous donnerai quelques indications dans le complément. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous expliquer le fonctionnement des notebooks. A bientôt !